Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous le voyez juste derrière moi dans le décor, on va parler airfryer. Je pense que c'est un sujet qui intéresse pas mal de personnes. Puisque encore une fois, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui recherchent peut-être à manger un peu plus sainement. Moi personnellement, j'aime bien le gras, mais le gras ne même pas. Et donc je vous propose qu'on voit ce mode de cuisson différent. Est-ce que ça peut réellement remplacer de la friture à l'huile ? Du côté des airfryers, il y a vraiment beaucoup de modèles, le choix est énorme. Moi personnellement, j'ai testé ce modèle. On part sur un Secotech. Le modèle exact, c'est le Seco Free Advance 9000 Windows. Je vous propose pas l'unboxing, puisque ça fait bien maintenant 2-3 semaines que je l'utilise très régulièrement. Par contre, je vous propose de voir ensemble ses fonctionnalités. Dans un premier temps, je vous propose qu'on fasse un petit peu le tour du airfryer, qu'on voit un petit peu les fonctionnalités. Et après, je vous donnerai mon retour d'expérience sur 3 semaines. On peut voir qu'on a un bel écran sur l'airfryer, qui va être bien clair, bien lisible. Alors dès lors, bien sûr, qu'on l'aura allumé en appuyant juste ici. Vous le voyez, c'est un écran tactile. Alors tout n'est pas tactile sur l'écran. Bien sûr, on va y venir juste après. On peut le voir déjà, on va voir plusieurs modes. On va bien sûr pouvoir les changer. Ça va être un airfryer à deux bacs séparés. Alors deux bacs séparés, mais pas totalement distincts. Ça c'est pareil, on va y revenir un petit peu plus tard. Déjà, on va faire le tour des fonctionnalités. Donc on peut voir que l'écran est tactile. Par exemple, si je veux le bac 1, qui va être sur la gauche, le bac 2, vous l'aurez compris, il sera sur la droite. On a directement un mode pour les frites, qui nous préconfigure à 200 degrés pendant 18 minutes. On a un mode pour le poisson, qui cette fois-ci nous met à 180 degrés pendant 18 minutes toujours. On a un mode pour les viandes, qui nous configure à 12 minutes à 180 degrés. Un mode pour la pizza, 180 degrés à 8 minutes. Un mode pour les gâteaux, 15 minutes à 160 degrés. Un mode pour le poulet, 25 minutes à 200 degrés. Un mode pour les légumes, 15 minutes à 170 degrés. Et celui-là, je pense que c'est un mode pour les soufflés à 20 minutes, 200 degrés. Quelles touches sont tactiles sur le Air Fryer ? On va avoir celle-ci, qui va nous permettre de choisir le bac. Soit le bac 1, soit le bac 2. Voilà, par exemple, on peut synchroniser les deux bacs. Et donc faire une seule et grande cuisson. Au lieu de diviser le bac en deux, et par exemple faire des frites d'un côté du poulet de l'autre. On va avoir cette touche de tactile, qui va être pour ajuster la température des bacs. Donc il peut monter jusqu'à 200 degrés maximum, et 60 degrés au minimum. Donc ces deux touches, bien sûr, sont tactiles. Ça, ça va être pour régler le temps. Donc si par exemple, voilà, je veux mettre plus ou moins de temps. Et si vous rappuyez, ça va être pour régler la température. Vous pouvez choisir de régler le bac numéro 1 ou le bac numéro 2. Ou vous pouvez, comme je vous l'ai dit, synchroniser les deux bacs. Vous avez la touche marche, juste ici, qui va être tactile également. On peut le voir, le Air Fryer s'allume. Il ne fait pas tant de bruit que ça. C'est plutôt raisonnable. Je vous laisse écouter un peu le bruit qu'il fait. Et je l'arrête. Voilà, je ne sais pas si vous l'aurez entendu à travers mon micro. Quand même le temps qui se met en route. Voilà, là, il fonctionne à pleine puissance au niveau du bruit. Donc ça vous a donné un petit peu un ordre d'idée. Et vous voyez qu'entre le temps où j'ai appuyé sur le bouton pour que la machine s'arrête et où la machine s'arrête complètement, il y a un petit laps de temps qui se passe. Au niveau du bac, on va avoir un grand contenant qui fait 9 litres. Donc là, les mecs, vous pouvez faire des frites pour toute la famille. Il n'y a aucun souci. Au niveau de la contenance, là, évidemment, je suis en mode cuisson sur un seul bac. C'est-à-dire que j'ai enlevé les séparations pour faire deux bacs ou quoi. Moi, personnellement, je m'en suis servi uniquement pour faire des frites à l'intérieur. J'ai fait que ça, les mecs. En revanche, je vais pouvoir bien vous parler de mon retour d'expérience parce que j'ai fait des frites maison avec de l'huile. J'ai fait des frites maison sans huile. J'ai fait des frites surgelées. J'ai fait des chips. Enfin, voilà, tout ce qui est à base de pommes de terre, les mecs. Voilà, je les ai faits dans le Air Fryer. Pour revenir sur ce grand bac de 9 litres. Alors là, vous avez l'impression qu'il est clean, qu'il n'y a jamais rien eu de cuisson dedans. Mais je vous assure que c'est parce que je l'ai nettoyé pour pouvoir vous le présenter. On va avoir des fonds de ce style. On en a deux avec des petits patins en caoutchouc. Tout simplement, vous allez les poser au fond de votre Air Fryer, comme ceci. Moi, personnellement, je préfère les enlever. Alors, bien sûr, tout dépend ce que vous allez faire dedans. Mais si c'est pour faire des frites, je vous conseille clairement d'enlever le fond. Pourquoi ? Parce que dès lors que vous allez vouloir remuer vos frites en secouant le bac, vous allez avoir des frites qui vont se coincer en dessous, qui vont se coincer entre les deux trucs. Ça va faire de la purée. Voilà. Moi, je vous conseille de les enlever si vous faites des frites à l'intérieur. Et vous avez, bien sûr, une séparation de bac avec des côtés en silicone. Vous le mettez comme ceci, histoire de bien délimiter vos deux bacs. Vous reposez le fond ici. Et là, vous avez deux bacs. Donc, d'un côté, par exemple, vous allez pouvoir faire des frites. De l'autre côté, vous allez pouvoir faire du poulet. Alors, moi, c'est Cotec qui m'ont donné le choix. Vraiment, je pouvais choisir le Air Fryer que je voulais. Et c'est celui-ci que je voulais. Voilà. C'est vraiment celui-ci que je voulais. Parce que, du coup, il y a la fenêtre pour surveiller la cuisson. Donc, ça, c'est vraiment sympa. La petite fenêtre qui s'allume et tout. Tu n'as pas besoin d'ouvrir le bac histoire de voir comment se passe ta cuisson. Là, tu peux tout checker directement au visuel sur la fenêtre du Air Fryer. Comme ça, ça vous évitera d'avoir des déperditions de chaleur. Si, par exemple, je ne sais pas, vous faites un soufflet, le soufflet, il n'aime pas trop que tu ouvres ton four et puis que tu le refermes. Et bien là, voilà, tu pourras checker directement sur la fenêtre. Maintenant, c'est vrai que j'avais hésité avec un autre modèle qui, lui, a deux bacs, mais bien distinct cette fois-ci. C'est-à-dire que vous avez le bac 1, vous allez pouvoir le tirer et laisser le bac de refermer. Donc, ça, c'est cool. Il y a vraiment une vraie séparation entre les deux bacs. Donc, ici, c'est une séparation, j'allais dire, artificielle. Mais voilà. Enfin, vous le voyez, c'est deux bacs en un, en fait. Alors que sur la Seco Free Duo Size 9000, on a bien deux bacs distincts. L'avantage d'avoir la Advance 9000, clairement, ça va être la fenêtre transparente sur laquelle vous allez pouvoir vérifier vos cuissons sans forcément ouvrir le bac. Le désavantage par rapport à la Seco Free Duo Size 9000, c'est qu'en fait, vous n'avez qu'un seul bac, les mecs. Même si vous avez une séparation entre les deux, voilà, il n'y a qu'un seul bac pour moi. Donc, si vous faites des frites, par exemple, à gauche, du poulet, à droite, dis-moi comment tu fais pour remuer tes frites sans toucher au poulet. Et dis-moi comment tu fais pour sortir tes frites sans sortir le poulet. C'est pas possible, les mecs. Voilà, c'est juste pas possible avec un bac comme ça. Et si vous comptiez me dire, bah, il faut remuer les frites avec une cuillère en bois ou quoi, ne cherchez pas. Ne faites même pas ça, vous allez faire de la purée. Les frites, si vous voulez les mélanger, il faut sortir le bac et les faire sauter comme ça. Pour éviter, justement, de faire de la purée en les mélangeant avec une cuillère ou quoi, voilà. Vous allez tout ratatouiller, les mecs. Donc, il y a un petit peu là le désavantage d'avoir un bac en deux, je dirais. C'est que, bah, tu peux pas réellement... Alors, ça dépend ce que tu vas faire, encore une fois. Vous pouvez très bien faire des frites d'un côté et, par exemple, des tenders de poulet de l'autre. Pourquoi pas ? Voilà. Là, je vous parlais dans le cas où vous faites des frites et un poulet en sauce à côté. Ça va être compliqué. Mais si vous faites des tenders de poulet, oui, effectivement, vous allez pouvoir prendre les trucs, machin, mélanger sans trop merder le truc. Je pense que vous m'avez compris. Enfin, j'espère. Bon, comme je vous l'ai dit, moi, à l'intérieur, je fais que des frites. Alors, j'ai failli faire des tenders de poulet la dernière fois dedans, mais je me suis dit, bon, je vais les faire à la friture. Et les prochains que je ferai, je les ferai au airfryer pour tester. Mais là, pour cette fois-ci, je les ai fait à la friture. Maintenant, au niveau gustative, est-ce que ça vaut une bonne friture ? Franchement, je dirais que oui. Ça vaut une friture, les mecs. Alors, c'est pas pareil. Effectivement, vous allez manger moins gras. Moi, personnellement, c'est la première fois que je fais des frites que je peux manger à la main. Les mecs, je n'y vais pas les mains grasses du tout, quoi. Je n'ai même pas besoin d'un sopalin à côté pour m'essuyer les mains ou quoi. Bien sûr, lorsque tu vas faire des frites maison sans un pet d'huile, la cuisson, les mecs, là, je vous le mets en mille. On a un mode pour les frites qui nous préconise 200 degrés à 18 minutes. Vous pouvez très facilement, et j'exagère rien du tout, multiplier ce temps par trois. C'est-à-dire qu'on va s'approcher des une heure de cuisson pour des frites maison sans huile. Et encore, je vous garantis que même après une heure de cuisson, il y en a certaines, elles sont mi-cuites. Voilà. Elles ne sont pas bien, bien cuites. Alors après, ça va dépendre de la régularité de vos frites. Ça va dépendre de l'épaisseur de vos frites également. Si vous faites des grosses frites, des petites frites, mais vous pouvez compter facilement une heure de cuisson. Et toutes les 20 minutes, vous prenez votre bac et vous faites sauter vos frites, histoire de les mélanger. Voilà. Donc, il faut compter une heure de cuisson à 200 degrés. Donc là, déjà, voilà, 200 degrés, 18 minutes de cuisson. Ça ne va pas être pour des frites maison sans huile, en tout cas. Maintenant, vous pouvez toujours faire des frites maison avec un petit peu d'huile. C'est-à-dire, vous prenez une cuillère à soupe, tac, vous saupoudrez de l'huile dessus, quelques épices, ce que vous voulez. Vous mélangez bien. Comme ça, il y a une fine couche d'huile dessus. Il faudra compter quasiment le même temps, les mecs. Il faudra compter le même temps. Par contre, vos frites vont avoir un aspect un peu plus doré avec l'huile. Donc, c'est peut-être un petit peu plus agréable. Après, en bouche, les frites sans huile, c'est vraiment très bon. Vous avez bien le goût de la pomme de terre, pas le goût d'huile, de gras ou quoi. Vous avez le goût de la pomme de terre pure. Donc, franchement, c'est sympa. Mais même avec un petit peu d'huile, il faudra compter facilement une heure de cuisson, les mecs. Je dirais, voilà, entre 50 minutes et une heure de cuisson. J'ai testé également de faire des frites surgelées. Alors, les frites surgelées, pas besoin de mettre de l'huile dessus. Puisqu'en fait, si vous voulez, les frites surgelées ont déjà fait un bain d'huile avant qu'elles soient mises en sachet. Donc, ça, il faut le savoir. Ça se voit d'ailleurs lorsque vous prenez des frites surgelées en main. Vous avez tout de suite les mains grasses. Alors, moi, j'ai fait des pommes allumettes. Donc, ce qu'on appelle les pommes allumettes, c'est des frites qui sont vraiment très, très fines. Et donc, je les ai mis pour à peu près 30 minutes de cuisson, les mecs. Pour des pommes allumettes, c'est très largement suffisant sans une goutte d'huile en plus. Et au bout de 30 minutes, vous avez des frites qui sont vraiment très croustillantes. Alors, pommes allumettes, encore une fois, c'est pas des frites parce que voilà, les frites, c'est un peu plus grosse. Les pommes allumettes, c'est vraiment les petits bâtonnets tout fins là. Donc, voilà, vous vous retrouvez au bout de 30 minutes de cuisson avec des frites qui sont bien croustillantes, bien dorées. Voilà, elles sont très bien. J'ai tenté des chips de pommes de terre maison sans un pet de gras, donc sans un pet d'huile. Alors, les chips, c'est pas pareil puisque vous allez vraiment faire des fines tranches, des très, très fines tranches. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez effectivement tabler sur 30 minutes de cuisson. Voilà, 30 minutes, 30, 35 minutes de cuisson pour faire des chips maison sans huile. Personnellement, pour l'utilisation que j'en ai, je vous rappelle que je n'ai fait que des frites dedans. Certainement que je m'y tenterais à faire autre chose dedans. Mais pour cette utilisation-là, pour les frites, ça marche vraiment très, très bien. Alors, par contre, effectivement, une cuisson de frites à la friture, c'est 10 minutes. Voilà, une cuisson de frites au air fryer, les mecs, c'est une heure. Voilà, je vous parle de frites maison. Après, même si tu t'en vas faire des frites surgelées, vous l'avez vu, c'est au moins 30, 40 minutes de cuisson. Déjà 30 minutes pour des pommes allumettes. Donc, à mon avis, voilà, les frites surgelées un peu plus épaisses, vous pouvez compter facilement sur 40 minutes de cuisson. En tout cas, moi, je suis très satisfait de ce Seco Free Advance Window. Personnellement, je l'ai choisi parce qu'il y avait la fenêtre transparente devant. Je trouvais ça cool de pouvoir juger la cuisson sans forcément ouvrir le air fryer. Maintenant, j'aurais bien aimé qu'il y ait un Seco Free Advance avec la fenêtre, pareil, mais avec deux vrais bacs bien séparés. Bon, après, c'est pas non plus un gros, gros souci. Mais c'est vrai que, voilà, si tu veux faire des frites d'à côté et un truc en sauce de l'autre, ça va être compliqué, les mecs. Surtout, je vous le dis, les frites, n'allez pas les remuer avec une cuillère en bois ou quoi. Vous allez faire de la purée. Donc, si tu veux remuer tes frites, tu sors ton bac et puis tu les fais sauter comme ça. Voilà, le truc, c'est que si tu as un truc en sauce qui est à côté, tu vas le faire sauter aussi, mon gars. Et là, ça va moins bien se passer, tu vois. Moi, personnellement, je connaissais pas vraiment cette cuisson. Alors, bon, je connaissais pas cette cuisson. Tout le monde connaît la cuisson du air fryer, les mecs. Vous avez un four chez vous, vous avez un air fryer. Voilà. Puisqu'en fait, si tu veux faire des frites dans un air fryer, mais que t'as pas de air fryer, et bah tu les mets dans ton four. C'est exactement la même cuisson, les mecs. C'est pareil. Sauf que le four, c'est un plus gros air fryer. Bon, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur le Seco Free Advance 9000 Window, le nom est très long à dire, les mecs. Vous avez un lien qui se trouve dans la description, comme d'hab. Si vous voulez mettre un petit commentaire, je vous répondrai bien évidemment. Vous pouvez laisser un petit like, vous pouvez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se dit rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures. Salut ! Plutôt comme ça. Salut !